Le petit village de Quinçon se réveille sous le soleil. Je le rejoins par un sentier tracé dans les falaises, paré pour ces derniers jours de marche, dans l'univers des basses gorges du Verdon. Le courant ici est beaucoup plus faible qu'en amont, et les gorges, moins impressionnantes qu'au niveau du canyon, ont un visage accueillant qui invite à la détente. L'eau du Verdon n'a été captée à Quinçon qu'à partir de 1877, et une partie de la rivière voyage désormais jusqu'à Aix, par le biais du canal de Provence. Les bénéfices réalisés grâce à cette construction ont permis à la commune de se doter de huit fontaines, un luxe rare dans une région souvent touchée par la sécheresse et où l'élément liquide est précieux. Les gorges autour de Quinçon contiennent également de nombreuses grottes, où les hommes se sont abrités dès la Préhistoire. Le musée de la Préhistoire, le plus grand d'Europe, revient d'ailleurs sur cette époque et proposent des animations où on apprend, entre autres, à faire du feu avec quelques outils d'époque. En voilà quelque chose d'utile pour le randonneur ! Départ de Quinçon, direction Esparon, ma prochaine étape. Esparon, c'est le charme d'une station estivale au cœur du Verdon. De vieilles maisons pittoresques, un château flanqué d'une tour datant de plus de 1000 ans, le tout dans un paysage de forêt, de lavande et bien évidemment, d'eau. Car on vient surtout à Esparon pour son lac, créé en 1967 sur une superficie de 328 hectares. Profond de 55 mètres, on vient s'y adonner au plaisir du pédalo ou de la navigation. Formé par deux larges cuvettes perpendiculaires, le lac alimente aujourd'hui sans cesse commune en eau domestique et agricole, et notamment Marseille, Toulon et Aix-en-Provence. Autour de moi, la végétation a changé du tout au tout. Je trouve même de quoi me régaler le temps d'une petite pause gourmande. Hum, des bonnes mûres ! Hum, c'est bon ça ! Le paysage se fait davantage collinéen et renvoie l'image d'une nature broussailleuse et cassante qui respire l'aridité. Je retrouve le verdon un peu plus bas et en profite pour me rafraîchir. Gérée par le barrage du lac d'Esparon, la rivière poursuit sa route calmement dans un bel environnement de nature dont le randonneur pourra profiter grâce à un petit sentier très agréable qui mène à Gréhou-les-Bains. Et qui dit bains, dit thermalisme. Gréhou est en effet une station réputée pour ces termes depuis l'Antiquité. D'ailleurs ça se sent qu'on est ici dans une ville thermale. Dès qu'on rentre dans la ville, il y a une ambiance caractéristique du thermalisme au niveau de l'opulence, la taille de la ville, un petit casino qui traîne au milieu. Voilà. Donc en définitive, c'est marrant parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai rencontré entre Castella, de Moustier. Je ne parle même pas des villes et des communes du Haut-Verdon. Je quitte Gréhou en continuant à suivre le Verdon en direction du prochain barrage. Il coule désormais comme un long fleuve tranquille vers le terminus de sa route. On touche au but. Encore une commune, Vinons-sur-Verdon. Et je suis arrivé au bout de ce voyage. Ça fait bizarre. A Vinons-sur-Verdon, la rivière s'emballe une dernière fois à la faveur d'une cassure. Remous, turbulences et rouleaux font le bonheur des kayakistes qui s'essaient à des manœuvres audacieuses. A la croisée des Alpes de Haute-Provence, du Var, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, Vinons-sur-Verdon est une petite commune dynamique et accueillante qui sent bon la Provence. On y rencontre des personnages étranges, de vrais chats, mais aussi de faux chats. On y découvre surtout la vue sur la plaine de la Durance que les eaux du Verdon vont bientôt venir grossir. Mais pour assister à cette jonction, il faudra marcher encore quelques kilomètres à travers champ et vous attendre à galérer. Explication. Bon, alors là, je suis complètement blasé parce que j'arrive au bout de la route, on peut le dire. et je n'arrive pas à trouver le passage pour approcher l'estuaire du Verdon. Je suis bloqué de partout, les chemins s'arrêtent, ce n'est plus du tout balisé. Et c'est un bourbier infranchissable. Donc, je ne sais pas trop comment faire. Pour voir le Verdon rejoindre la Durance, une seule solution. Gagnez la digue située de l'autre côté de la Durance par tout moyen en votre possession. Attention toutefois, l'accès est strictement interdit. Mais quand on a fait 174 kilomètres à pied le long du Verdon, il y a certaines interdictions qu'on s'autorise à transgresser. Alors ne faites pas forcément comme moi. Mission accomplie. Il ne me reste plus qu'à faire mes adieux à la rivière. Allez, salut Verdon. A la prochaine. A la prochaine. Et aussi merci pour tous ces paysages exceptionnels. Sur le fil du Verdon, restera pour moi une aventure inoubliable. On est sortis vraiment du Verdon. Qu'est-ce que tu veux dire, David ? C'est quoi exactement que tu veux dire ? Alors ce que je voulais dire, tu vois, c'est que la ville ne ressemble pas exactement à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais oui, mais ta maman, ça ne veut rien dire ce que tu racontes dans ta tête. C'est le bordel. C'est vrai. C'est le bordel. On est deux dans ma tête.